Si on n'avait donné que de l'herbe et du foin aux vaches, ces pauvres bêtes n'auraient été dit malades et encore moins folles. C'est exactement ce qui se passe pour les hommes. J'apprends aux gens à vivre selon les lois de la vie. Le lait des vaches, dans le temps, il était fait pour les veaux. Tant que les veaux n'ont pas de dents, ils têtent leur mère. Mais quand ils ont des dents, ils vont manger l'herbe et le foin, qui sera leur nourriture d'adultes. Mais leurs sécrétions digestives ne peuvent plus digérer le lait de leur mère, qui n'en a plus. Donc ils mangent de l'herbe. Seulement, ce lait de vache s'y riche en calcium, puisqu'il doit faire tripler le poids du veau en trois mois. On n'a jamais vu un bébé de 4 kg peser 12 kg à trois mois. Et le lait des vaches, il est fait pour nourrir le psychisme, le mental, l'émotionnel, qui n'est peut-être pas tout à fait le même que celui des bébés. Donc ce lait s'y riche en calcium, dans le système digestif humain, se transforme en une solution acide qui brûle et détruit notre calcium et nos minéraux. Et tous les plus grands décalcifiés et douloureux sont de grands. Comme nous n'avons pas des reins de carnivore, nous ne pouvons pas éliminer l'acide urique produit par les viandes et les produits laitiers. Et avec cela, nous avons fait toutes, toutes, toutes les maladies douloureuses. Puisque nous, nous avons un système des intestins très longs, des reins très courts. Le carnivore a un système digestif très court, des reins très puissants. Lui peut éliminer l'acide urique produit par toute digestion carnée. Avec la viande, qui est un aliment deux fois mort, parce que c'est quand même un morceau de cadavre qu'on met dans votre assiette, que vous le vouliez ou non, eh bien, d'une part on l'a tué, et en plus on l'a cuit. Deux fois. Puis on se régale. Mais avec ça, il faut le coup de rouge. Parce que s'il n'y a pas le vin avec, une viande sans vin, ça ne marche pas. Avec les produits laitiers et le fromage, il ne faut pas aussi le vin ? Un petit canon avec le coup de rouge, avec le fromage et le pain. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas nous apporter l'énergie qu'ils n'ont pas. Donc on a besoin d'excitants. Mais avec ça, on s'empoisonne tous les jours un peu, tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans s'en rendre compte. Et c'est ça que je veux crier au monde entier. La transformation psychologique et émotionnelle de tous les gens qui ont changé d'alimentation, qui ont nettoyé leurs humeurs, ce n'est plus les mêmes. ils changent de vie. Et en fonction de ça, les maladies disparaissent. Mais on a tellement l'habitude à cette nourriture qu'on n'imagine pas pouvoir s'en passer. Pourtant, quand on découvre tout ce qu'on peut faire avec des végétaux, avec des légumes, avec des graines germées, avec des fruits, c'est absolument infini. Et c'est créatif et c'est délicieux au maximum. Et c'est très nutritif. J'ai été dans la souffrance la plus absolue. Et c'est pourquoi, sachant ce que je sais, j'ai envie de communiquer et que chacun puisse découvrir qu'il peut être heureux, en forme, créatif. Je suis heureuse de les aider. Et c'est un grand bonheur pour moi. Et c'est le plus grand bonheur que je puisse avoir. Mais la souffrance humaine. Quand je vois toute la souffrance, quand je vois les maladies qu'on fabrique, quand vous avez une voiture au diesel, vous ne la faites pas marcher au super. Donner à notre corps les aliments que la nature a prévus pour son système digestif. Manger des fruits, manger des légumes, les jus de légumes que Thierry Casasnova préconise énormément parce qu'ils l'ont sauvé de la drogue et d'une vie complètement démentielle. Mais étant donné qu'on est très acidifiés, brûlés par l'acide, qui ont brûlé et détérioré nos minéraux, les jus de légumes vont apporter de quoi reminéraliser. Et comme on ne mangerait pas assez de crudités, si on a un grand verre, deux grands verres, trois de jus de légumes en plus, on va reminéraliser. Mais les légumes n'apporteront pas ce que les fruits apportent. Les fruits, c'est l'énergie. Si vous voulez, on pourrait dire les fruits, c'est l'essence du moteur. Les légumes, les sels minéraux, c'est l'entretien de la carrosserie. Mais au choix, si je n'ai que des fruits traités ou de la viande bio, je mangerai les fruits traités. Parce que la viande, le pain bio, le café bio, l'alcool bio, ce n'est pas fait pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada